Château, 1930 Avec l'appui du député, du maire et du conseil municipal, Francesco Casali, Capo di Capo, fait régner sa loi sur les berges de Seine. Ce hangar anodin, de jour comme de nuit, est le lieu de tous les vices et les trafics. L'alcool et la luxure y ont élu domicile. Une poignée d'hommes, à bord d'un canot Dodge 16 pieds, finirent par ramener l'ordre et la tranquillité sur ses quais. Ils s'appelaient les insubmersibles. Château, 22 juin 2003. 70 ans après, leurs descendants se réunissent pour fêter la mise à l'eau du canot de leurs ancêtres, qu'ils ont patiemment restauré pendant deux ans. Toutes les familles sont invitées. Automobilistes, rameurs, voileux, mariniers, vaporistes, musiciens et même ceux de l'autre rue. Tout le monde pacte avant le manquer. Il arrive parfois que l'on se débarrasse encore d'un ami au fond de la scène. Les affaires se traitent toujours à plat. Et l'atavisme continue ses rameux. On est sortis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non mais c'est vrai, ça a carrément. Les petites abeilles. Les abeilles. C'est qu'il y a une paille. 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 Allez ! Applaudissements 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 P'tit Robert ! Qu'est-ce que tu penses de la vapeur ? C'est pas mal hein !